Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, quelle film avez-vous fait? Moi c'est George Lucas, puis j'ai une bonne histoire à te raconter. C'est l'histoire de comment moi et mon frère, on se retrouvait en bateau, puis là on est partis en haute mer pour aller voir s'il y avait de l'or aztique. Et là je pensais, c'est peut-être Indiana Jones, on est sur une bonne piste, c'est ça. On va pouvoir faire un film que les enfants vont aimer, puis les parents, les autres, ils détesteront peut-être pas trop. Ça tient de bout jusqu'à peu près 9 heures, c'est le genre de film que tu peux écouter à Saint-Valentin, ou bien tu peux l'écouter tard la fin de semaine. Pour le film Indiana Jones, j'ai engagé à peu près 750 personnes, puis... 750 personnes? Ça fait beaucoup de monde pour un seul film. Ah, faut pas que tu t'en fasses avec ça le vieux? J'engageais des hippies pour une bouchée de pain, je les payais avec la drogue dure, puis aussi avec du pot. Une fois bachelés, on faisait lécher des grenouilles aux enfants. Ils se mettaient à courir, puis... pauvre petit enfant. Je pense qu'on les a pas tous retrouvés. Je sais qu'il y en a un qui criait, on l'attendait le soir quand on était couché dans les tentes, mais on l'a jamais retrouvé nous non plus. Je pense que c'est fait manger par les loups, ou quelque chose du genre. C'est pour ça que dans une de mes scènes, Indiana Jones, il se met à crier aux loups. Tu peux voir ça comme un hommage, mais... C'était surtout pour pas avoir payé les parents. T'sais, leurs enfants étaient morts, puis nous autres, on avait un budget à respecter, t'sais. Fait qu'on a fini ça comme ça. Sous-titrage ST' 501